Donc la paix est un élément central dans une société. C'est la condition première pour que les hommes puissent mener paisiblement leurs vêtements. L'implication des femmes est non seulement une exigence des résolutions pertinentes des Nations Unies pour que vous soyez autour des tables de négociation, mais dans votre pays. Démographiquement, donc démocratiquement, votre rôle est premier, puisque vous constituez plus de la moitié de la population du Sénégal. Et en plus de vos rôles de mère, d'épouse, de sœur, meurtri, comme vous l'avez exprimé par l'affrontement fratricide de vos fils, maris et pères, je pense que vous avez un rôle déterminant dans la construction de la paix. Notre engagement est donc total en faveur de la consolidation de la paix et en faveur d'une paix définitive négociée par l'ensemble des acteurs. J'ai eu l'opportunité au cours de mon parcours politique à approcher cette question de très près de l'intérieur. En tant que ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République et en tant que Premier ministre, j'en connais la complexité, j'en connais les exigences, je connais et continue d'entretenir des relations avec l'essentiel des acteurs. Donc, vous pouvez compter sur nous. Si, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple sénégalais, nous accédons à la magistrature suprême, l'une de nos toutes premières activités sera naturellement de nous occuper de la paix en casement à vos côtés. En vous impliquant, en ce que vous n'aviez pas besoin même de le formuler, je pense que c'est une évidence, parce que nous savons le rôle absolument essentiel que vous pouvez mener du fait des relations que vous pouvez entretenir avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient du MFTC. La paix est centrale. C'est le premier devoir de l'État que nous nous y engageons fermement et nous signons avec les deux mains et avec le cœur la plateforme que vous venez de soumettre à notre attention. Avec nos remerciements et en nous soumettant le cas échéant à vos questions. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, je donne lecture, donc, de la note que j'ai faite à la suite de la signature. Donc, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et remercier toutes les femmes de la Casamance, qui porte le projet de la consolidation de la paix en Casamance. Et je m'engage à leur apporter mon soutien total dans cette entreprise. Et je fais cette déclaration en présence d'une des femmes leaders de notre coalition, le professeur Amtok Souzaouz Philippe, qui est également votre amie. Je veux peut-être dire de vous ? Merci, M. le Président Idrissa Sec. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes tous les plus grands et très nombreux. Nous sommes tous les plus grands amis et nous avons été heureux. Nous avons été heureux. On a été heureux. Nous avons été heureux que la nation des Nations Unies, la résolution 1325. Nous avons été heureux que nous avons réunir. Nous avons été heureux que leur amour en notre famille. Et nous aurons toujours voté le 24 de Février, se nommer de la présidence de la République. J'ai attendu votre tête. Je ne peux pas tant que tourner l'économie. Dis-moi de moi. Je veux que ça. C'est un Hahn qui a dit ce que tu as. C'est un Hahn qui a dit ce que tu as a mis. Je tiens à te mettre de la DP. J'ai dit Jamb. J'ai dit cela. Je m'en prie. Il s'en prie là. J'ai prie. Il s'en prie. Il s'en prie. Il s'en prie. Je me prie de la mère. Merci.